Transition, notre deuxième partie, les types de romans, quels sont les types de romans ? Donc ça peut aller de pair avec l'évolution du roman, je pense bien. Si on commence depuis le XVIe siècle jusqu'au XXe siècle, comment le roman a évolué ? Quels sont les types de romans qu'on a pu voir dans l'histoire de la littérature ? Je commencerai maintenant par ma gauche, je change un peu les règles. M. Ndiaye, vous allez enchaîner avec les types de romans et M. Gueye, on va essayer de jongler maintenant, par siècle. Voilà, je commence par vous. Voilà, parler des différents types de romans rimes avec l'évolution de ce genre de littéraire. Mais on va juste faire abstraction du Moyen-Âge un petit peu, pour gagner du temps, faire une étude diachronique du roman depuis le XVIe siècle jusqu'à nos jours, ou bien par exemple jusqu'au XXe siècle. Parce qu'à travers le XVIe siècle, il y a souvent des disputes à l'université dans le département de l'être moderne. Parce que si on dit que le XVIe siècle a inégulé l'ère moderne du roman, les XIXe ou bien tout simplement les XVIIIe ont refusé cette notion de moderniser le genre romanois depuis le XVIe siècle. Mais le XVIe siècle, tout simplement, avait établi des romans où des personnels sont hors du commun, marquant une distance avec l'environnement social dans lequel il évolue. Parce que ce sont des romans où les personnels sont surnaturels, ou ce sont des romans où les personnels, tout simplement, sont fantastiques et adoptent tout simplement les arcanes du merveilleux dans leur démarche et dans leurs aventures. C'est-à-dire que les personnels se détachent tout simplement de l'environnement social. C'est le cas de Rabelais qui a marqué tout simplement le roman du XVIe siècle avec Gargantia et Pantagriel, avec aussi son roman appelé Le Cher Livre. Et quand vous faites la description tout simplement des personnages à l'intérêt de ce roman appelé Gargantia, vous allez vous rendre compte que les personnages n'ont pas la taille normale d'un être humain. D'ailleurs, ce qui me fait rire souvent quand je lis ce roman-là, Gargantia, on me dit que quand Gargantia étant le fils de Grand Gousier, quand on donne sa naissance de façon épique, que sa mère l'a portée pendant 11 mois, et en parlant de sa naissance, le narrateur nous dit qu'il est sorti de l'oreille gauche de sa mère. Donc là, ce n'est pas une naissance normale, une naissance que les êtres humains connaissent. Donc là, nous sommes dans le monde merveilleux. Donc ces personnages-là sont... Et quand on dit aussi, si on voulait allaiter Gargantia, on voulait tout simplement le lait de milliers de vaches. Comment un être normal peut être allaité du lait de milliers de vaches qu'il faut trahir pour l'allaiter. Et en plus, vous voyez pour manger aussi... Le nombre de poulets. Très bien, le nombre de poulets ensuite. Et aussi, dès sa naissance, il commence à parler. Parce que quand il sort de l'oreille tout simplement gauche de sa mère, il dit tout simplement à boire, à boire. Donc là, nous sommes purement dans le monde merveilleux. Et que là, ces romans-là sont des romans qui aspirent tout simplement les arcanes du merveilleux, qui se détachent un tout petit peu de la réalité sociale. Mais c'est parce que ces personnages-là épousent la dimension de l'esprit humaniste du 16e siècle. Très bien. Qui avaient une volumine du savoir, la recherche des connaissances dans tous les domaines de savoir, c'est ce que disait Rabelais. L'homme est un abîme de science qui doit connaître tout dans tous les domaines. Donc ce que veut dire que cette dimension et cette ambition de connaître dans toutes les disciplines au 16e siècle, faisait qu'on posait la taille géante des personnages dans le roman, pour s'identifier à leurs principes, pour s'identifier à leurs projets humanistes. Mais au milieu du 16e siècle, il y aura ce qu'on appelle Michel de Montaigne qui va arriver au milieu du 16e siècle et qui va écrire un roman sous une autre forme, Les Essais. Les Essais, oui. Les Essais de Michel de Montaigne, qui va inaugurer aussi un tout petit peu, ou va poser les jalons de la modernité de ce genre littéraire en écrivant tout simplement. Les Essais en s'inspirant de son vécu personnel. Et derrière, c'est quoi il dit dans la préface, « Je suis moi-même la matière de mon ouvrage ». Effective. Donc il s'inspirant à partir de son vécu personnel pour faire tout simplement son récit romanesque à travers ses essais. Mais le 16e siècle, c'est comme les personnages liés au Moyen-Âge, qui sont des personnes idéalisées, qui se détachent de la réalité sociale, de la réalité sociale. Et c'est ça le type de roman qu'on avait au 16e siècle. Mais à la fin du 16e siècle, au début du 17e siècle, le roman devient de plus en plus réaliste avec la princesse de Clèves, de Madame de la Fête, publié en 1678. Et ce roman-là traite maintenant des questions thématiques sociales. Pourquoi ? Parce qu'il parle de la passion amoureuse, il fait la critique ou bien la satire de la cour de Henri II, où il voulait tout simplement la princesse de Clèves avec son mari. Il traite aussi ce qu'on appelle la question religieuse dans le roman. Donc, Madame de la Fête va inaugurer l'ère d'Europe, de la modernité du roman. Parce que tout simplement, il va toucher maintenant les questions sociales, les préoccupations sociales, les traits et les éléments qui sont liés à l'environnement U, à l'environnement humain, au début du 17e siècle. Parce que le 17e siècle, c'est le courant du classicisme qui a marqué tout simplement ce 17e siècle. Et le classisme est un courant d'ordre, est un courant de rigueur, est un courant aussi de maîtrise en soi, de maîtrise dans le domaine de l'éculture, surtout dans le domaine linguistique, mais aussi de maîtrise dans le domaine des passions, mais aussi de l'ordre dans l'environnement social. Et c'est pourquoi il y a ce qu'on appelle la conception de cette théorie de l'idéal de l'honneur homme, qui faisait donner des principes comme étant un homme vertueux, un homme galant, un homme savant, un homme crieux, qu'il fallait façonner des personnages dans le roman, qui renvoient à cette idéalisation de la théorie de l'honneur homme. C'est ce que représente la princesse de Clèves, tout simplement, dans son roman, en étant une femme vertueuse, une femme soumise, une femme fidèle à son mari. Le roman devient de plus en plus réaliste. Très bien, très bien, Michel Ndiaye, très bien, très bien. Je crois bien que les Ndiobènes vont vous dérouler le tapis rouge tout à l'heure. Ils sont séduits en ce moment par vraiment ce discours brillantissime. Le 16e, le 17e siècle, M. Gueye, vous avez quelque chose à ajouter sur le 16e, le 17e siècle ? Vous ajoutez, mais après moi, je vous inviterai à continuer sur le 18e siècle. Et après, on va essayer de faire un petit résumé de ce qui a été dit. Je pense que M. Ndiaye Afin est exhaustif du roman au 16e et au 17e siècle. Donc, moi, je vais aborder le 18e siècle et peut-être donner les romans qui ont été publiés durant ce siècle, les types de romans. Donc, au 18e siècle, il y a ce qu'on appelle le roman taresque qui a vu le jour. Il y a également le roman de Meurs qui est ancré dans le social. Très bien. Et également, il y a le roman philosophique avec surtout le courant des lumières. Très bien. Avec des auteurs comme Montesquieu, comme Rousseau, comme Voltaire, comme Diderot. Et c'est également l'occasion pour ces derniers de se poser des questions. Parce que c'est une série de questions que l'on va développer dans ces romans. Il y a également le roman épistolaire qui sera également développé durant le 18e siècle. Et parmi ces romans, on peut citer l'être persan de Montesquieu qui permet à cette auteure-là de critiquer la société française à travers un regard étranger. Parce que vous savez, à cette époque-là, les Français se prenaient pour la centralité du monde. Ils croyaient que la France était pratiquement le centre du monde et que la civilisation française était pratiquement au-dessus de toutes les autres civilisations. Il fallait maintenant critiquer cette civilisation française qui se prenait pour la situation la meilleure. Et ainsi, pour le faire aussi, il fallait sortir de la société française, utiliser le regard d'un étranger. Et c'est ce que les auteurs que j'ai cités vont faire à travers cette oeuvre-là, l'être persan de Montesquieu. Maintenant, il faut également noter, aussi avec Rousseau, la naissance aussi d'un nouveau type de roman. Très bien. Voilà, surtout avec Julie et la nouvelle Eloïe, qui marque le début même du pré-romantisme. Parce que les auteurs du XVIIIe siècle vont se départir maintenant de la raison. Comme le disait Musset, il faut déraisonner. Maintenant, ils vont montrer leurs sentiments dans leurs oeuvres. Donc, en décrivant les tourments de la vie, la solitude, la mélancolie, la tristesse, la communion avec la nature. Et d'ailleurs, c'est ce qui donnera naissance au courant romantique au XIXe siècle. Maintenant, au XIXe siècle aussi, c'est l'âge d'or du roman. L'âge d'or du roman avec surtout les réalistes et les naturalistes. Parce que ce sont eux qui vont maintenant donner au roman, pratiquement, son apogée. Oui. Parce que les auteurs réalistes vont essayer de peindre la réalité de la manière la plus exacte. Et c'est pourquoi ils s'arrêtent là même, comme étant ceux qui ont inauguré même le roman. Parce que tout à l'heure, il y avait une querelle, vous l'avez dit tout à l'heure. Entre ceux qui pensaient que c'est le XVIe siècle qui marque la naissance du roman, alors que les XVIIIe et les XIXe ne sont pas d'accord sur ce concept. Mais en réalité, c'est le XVIe siècle qui marque l'ère de la modernité. La modernité, vous pensez ? Après, depuis Panojus, j'avais le tiers livre de Panojus. Quand on parle là du XXe siècle avec le personnage qui sera doupillé de sa psychologie, de ses caractères humains, de son dessin, de son environnement, de ses origines, on verra que Rabelais l'a déjà entamé dès le XVIe siècle dans le tiers livre avec Panojus. Parce que quand on lit le tiers livre, on ne connaît pas l'origine de Panojus. La celui d'être un roman des aventures, mais c'est un roman tout simplement, une aventure au bout du langage, un voyage au bout du langage. Donc, il faut nous reconnaître sur ça que nous avons inauguré l'ère de la... Ça prouve que vous êtes un XVIe. Donc voilà, on est très bien servi sur ce plateau. Vous l'avez bien remarqué, chers téléspectateurs, les XVIe sont là, représentés par vraiment ce beau boubou jaune. Elle est 18e mystique, représentée par cette très belle chemise à ma droite. Voilà, donc cela montre encore cette richesse en tout cas de ce genre-là. Voilà, je n'avais pas terminé. Donc, ce jour, dans le courant du XXe siècle aussi, on assiste à la naissance du nouveau roman, que l'on considère comme étant un type de roman aussi. Parce que vous l'avez dit tout à l'heure, c'est un roman à travers lequel la notion de personnalisme sera détruite. Parce que le personnage ne sera pas comme le personnage qu'on connaît, par exemple, dans le roman de Balzac ou bien dans le roman de Stendhal. Et sera un personnage identifié à travers, par exemple, le pronom personnel, nous ou bien tu, ou bien même par un prénom simplement. Un prénom simplement, par des initiales. Et puis c'est un personnage qui manque de psychologie aussi. Et il n'est pas rare également de trouver dans ces types de romans des ratures. Et ça renvoie tout simplement à la faillite de la raison. Parce que ce sont des écrivains d'après-guerre. Comme les Nathalie Sarraute, les Alain Robbe-Guillet, Michel Bittoyer, Alain Robbe-Guillet, Claude Simon. Et maintenant, le roman ne sera plus l'écriture d'une aventure, mais plutôt l'aventure d'une écrite. Très bien, oui. Et je ne vais pas revenir sur le roman négo-africain, parce que ça a été l'objet de votre émission précédente. Effectivement. Mais également, le roman négo-africain est né à partir du XXe siècle, avec la périodisation que vous avez bien abordée avec Mme Ndiaye. Alors, je pense que vous l'avez bien développée. Merci bien, M. Gueye. Je redonne encore la parole à notre saisémiste. Qu'est-ce que vous voudriez ajouter à ce discours, cette analyse de Michel Gueye sur le XVIIIe ? Lui, il a commencé avec le XVIIIe, XIXe jusqu'au XXe siècle. Oui, il a bien clarifié la conception du roman par rapport à l'époque du XVIIIe siècle. Il l'a bien défini en disant que le XVIIIe siècle, au début, c'était un siècle marqué par la raison. C'était un siècle très philosophique. Il fallait mettre l'accent sur la raison. Il fallait appréhender le corps social par la raison, et non pas par des sentis, par des sentiments. Mais, ils ont constaté à la fin du XVIIIe siècle que la réalité ne peut pas être appréhendée par des biais rationnels. Il y a d'autres éléments sur lesquels l'être humain peut s'appuyer pour être en rapport avec la nature, pour être en rapport avec tout simplement son environnement social dans le cadre de la richesse de la vérité. Et à la fin du XVIIIe siècle, le roman tend vers maintenant vers ce qu'on appelle la passion sentimentale, la passion amoureuse, le sentiment, l'intuition. Et d'ailleurs, c'est ce que Rousseau même, étant philosophe, il reconnaît qu'il y a des domaines dans lesquels la raison perd sa place, c'est l'amour, c'est la religion. Et il dit d'ailleurs dans les confessions, en matière d'amour et de religion, je me confie, non pas à la raison, non pas à l'esprit, mais je me confie au cœur, qui est le ciel des sentiments. Et d'ailleurs, ce qui veut dire que le roman à la fin du XVIIIe siècle devient un roman sentimental, non plus un roman rationnel. Parce que c'était des romans un peu philosophiques, ont réclamé le droit du cœur dans le roman. Parce qu'ils voulaient tout simplement innover, et réformer. Parce que nous sommes aussi dans le champ littéraire. Le champ littéraire n'est pas qualifié par des règles, est strict par des règles fichées. Le champ littéraire, c'est la liberté de l'écrivain de s'exprimer librement. Soit il peut s'inspirer à partir de ses expériences personnelles, soit il peut s'inspirer à partir de l'extérieur. C'est ce que les 18e ont compris à la fin du XVIIIe siècle. Et qu'il a dit, il a préfiguré le pré-romantisme. Quand vous lisez Chateaubriand, dans son roman René de Chateaubriand, et d'ailleurs, il donne même son nom par rapport à ce roman-là. Il décrit l'angoisse existentielle de René après la mort du personnage Amélie. Il dit tout simplement l'angoisse, la tristesse, la mélancolie. Donc il fallait que ce personnage-là, au début, qui préfigure le romantisme, soit un personnage mélancolique, soit un personnage triste, soit un personnage tout simplement caractérisé par l'ennui, par l'angoisse existante, par l'angoisse existentielle. C'est ce qui a préfiguré le romantisme au XIXe siècle. Mais on reconnaît que le XIXe siècle, c'est l'âge d'or du roman. Le XIXe siècle a ravi tout simplement la vedette tout simplement par rapport aux autres siècles dans le cadre du roman. Parce que le XVIIe siècle est un siècle où démis le théâtre. Et la poésie, la poésie, la fable aussi. Mais le XIXe siècle, ça caractérise maintenant l'apogée réelle du roman dans l'espace, dans le champ d'action littéraire. C'est le fait qu'on trouve des romans réalistes qui se rapprochent de la réalité sociale, qui font une description de la réalité sociale, qui sont en rapport avec l'environnement. On assiste aussi à des romans autobiographiques comme au début, à la fin du XVIIIe siècle, les Confessions de Rousseau. On ne va pas entrer dans le roman négro-africain avec les romans autobiographiques et autres. Mais aussi, il y a des romans aussi naturalistes comme Zola. Donc, le roman évolue en fonction des courants littéraires qui marquent le siècle, qui marquent l'époque. Et épouse les principes et les thématiques qui seront abordées dans ce courant littéraire. C'est pourquoi, Higo, prenant tout simplement la poésie dans le cadre de la poésie lyrique, les sentiments, l'état d'âme, c'est dédié à la poésie. Quand il parle du problème de la société, de l'engagement social, il prend le roman. Donc, il se dit que le roman est le genre le plus apte à décrire la prose sociale. C'est ce qui a permis tout simplement de faire une prolifération romanesque au XIXe siècle.